Je m'appelle le docteur Issa Kambaye, je suis spécialiste en santé publique. Merci de me donner l'occasion pour vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire présentement sur Saint-Louis. C'est en étroite collaboration avec la mairie de Saint-Louis, à la personne de M. le maire de la ville de Saint-Louis, M. Cheikh Bambodje. Il nous a vraiment permis et nous a accueillis dans un cadre pour nous permettre de prendre en charge les personnes âgées. Donc ce projet, c'est une initiative qui s'appelle l'unité de gériarderie mobile. Donc cette unité est constituée de deux médecins, un médecin gériard, un médecin santé publique et également 14 infirmières et sages-femmes qui sillonnent les quartiers de la ville de Saint-Louis pour prendre en charge les personnes âgées nécessitées. Les quartiers qu'on a eu à visiter, c'est Gendard dans sa globalité et puis également Gokhumbach. Et puis on a un planning, ça continue, on va aller sur Saint-Jean-Bas, on va descendre sur Pekin, Daru, Diolofen, Galel, un peu partout dans la ville. Et selon le besoin et également la densité des populations, le besoin, là où c'est nécessaire, ont bien plus l'accent. Et actuellement, on est également en train de leur procurer des soins, de faire des consultations à domicile au besoin, leur donner des médicaments. Et les consultations, ça concerne les prises de tensions artérielles et puis également la glycémie et faire une consultation plus ou moins générale et puis avant de leur donner des médicaments au besoin. Aujourd'hui, vous savez, le plan Sésame ne prend pas intégralement les personnes âgées. Parce que figurez-vous qu'il y a des personnes âgées qui sont à domicile, parfois qui sont dépendantes, qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui n'ont pas de quoi payer, qui n'ont même pas de quoi se déplacer pour aller à l'hôpital. Ou bien l'hôpital est loin et ils se résignent, ils restent chez eux. Et donc c'est cette partie de la population de personnes âgées qu'on essaie de donner encore une chance pour améliorer leur qualité de vie. Par rapport à cette initiative, je voulais également remercier le ministère de la Santé qui nous a beaucoup accompagnés, les autorités sanitaires de la place qui nous ont vraiment beaucoup accompagnés et qui ont vraiment salué cette initiative. Et inviter aussi la population Saint-Luzienne à se rapprocher de nous pour nous signaler des cas, bien des cas surtout de personnes âgées qui sont à domicile, qui sont dépendantes et sur lesquelles on pourrait intervenir en urgence. Et on fera plus ou moins de la publicité pour donner un numéro de téléphone. Ce sera un numéro vert qui permettra de nous appeler et de nous déplacer indépendamment de notre planning. Donc je vous remercie.